Bonjour, nous allons regarder pour mes Sagittaires, ce qui vous attend durant cette année 2021. Mes Sagittaires, je vais vous le faire en trois parties. La première partie, on va rappeler vite fait, vite fait, un peu de base comme ça, ça fait toujours du bien, quels sont les besoins du signe. Ensuite, je regarderai les planètes lentes, celles qui nous influencent le plus, celles qui traînent pendant des semaines, plutôt des mois, parfois des années, celles qui ont la plus forte influence sur nous. Et puis enfin, je regarderai, période par période, les planètes qui nous donnent de l'énergie, avec Mars, les planètes qui nous fluidifient la communication, c'est important, essentiel. Et puis surtout, on regardera Vénus, où est la vie amoureuse, et à quel moment de l'année les périodes sont propices pour que tout se passe bien. Voilà comment on va procéder. Allez, les besoins du Sagittaire, quels sont-ils ? Le Sagittaire, il ne faut jamais oublier que c'est un signe de feu. C'est certes le feu de l'hiver, mais c'est un signe de feu qui a besoin de vibrer, qui a besoin d'exister, qui a besoin de bouger, 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 être actif, moteur. Dans mon esprit, un Sagittaire, c'est ce film qu'on adorait, c'était Indiana Jones, « Des aventuriers de l'arche perdue ». Pour moi, c'est comme ça que jouait le Sagittaire, à savoir qu'il donne ses cours toute la journée, il est prof, Indiana Jones, et puis il y a son copain qui est au Caire, dans un musée, qui lui dit « Écoute, j'ai trouvé une statue, il y a un truc à venir voir ». Le gars, il n'a même pas eu le temps de raccrocher le téléphone, qu'il a déjà son sac dans l'entrée et dans la voiture, il est déjà parti. À l'aventure, découvrir, s'ouvrir sur l'extérieur, c'est ça dans mon esprit un Sagittaire, cette pulsion de vie, cette force de vie, cette énergie positive, positive et optimiste, votre qualité numéro un dans la vie. Voilà, cet espoir, cette espérance de vie. Bref, mon Sagittaire, il incarne ça. Son maître, c'est Jupiter, la loi, l'ordre, être dans les clous, faire les choses bien, être honnête, être positif. C'est dit. À partir du moment où on a vu ça, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il y a en toile de fond. Alors, j'ai plutôt une bonne nouvelle, carrément une bonne nouvelle même. Il y a des planètes lentes qui ont très peu d'influence sur vous. Pluton, c'est le plus long de tous, il fait son tour en 250 ans, il est à la fin du Capricorne, ça fait longtemps qu'il ne vous en kikine pas. Il est complètement neutre dans vos ciels et c'est une bonne chose. S'il est neutre, plutôt bien. Neptune, planète de la sensibilité, votre second maître, actuellement il est en poisson. Et comme il est en poisson, il forme ce qu'on appelle avec vous un carré. Un carré, c'est un excès. Un excès de quoi ? Un excès de sensibilité. Un excès de montée des émotions. Une perméabilité psychique. Vous vous laissez plus atteindre, vous êtes plus perméable, vous êtes plus sensible, vous êtes plus réceptif. Alors, le risque avec Neptune, lorsqu'il est en excédent, c'est qu'on se perde dans des objectifs que l'on a du mal à cadrer de manière concrète, précise, pratique. C'est un petit peu comme un voile de brouillard. Donc la première chose à faire durant cette année 2021, c'est vous fixer des objectifs qui soient beaucoup plus nets, précis et clairement identifiés. Si vous êtes en harmonie avec vous-même sur ce que vous recherchez, sur ce que vous visez, sur ce que vous souhaitez réaliser, si on me dégage des zones de brouillard, à ce moment-là, il n'a plus aucune incidence négative sur vous. Évitez-moi les zones de flou. Voilà l'influence de Neptune. Après Neptune, il y a Uranus. Uranus, il est complètement neutre, il est en taureau, il forme un quinconce, il n'a pas d'incidence directe, un deuxième qui est neutre. Et enfin, la bonne nouvelle, c'est que depuis la mi-décembre, sont arrivées deux planètes extrêmement importantes qui, elles, vont vous faire votre année. La première, c'est Saturne, qui est rentrée en verso, donc forme un aspect de 60 degrés qu'on appelle un sextile. Saturne, il va vous structurer. Saturne, il va vous permettre de vous projeter loin. Saturne, il va entrer dans votre vie comme des garde-fous structurants qui vous calent, comme si vous étiez sur une autoroute. Saturne, on voit loin, on se projette loin, on est beaucoup plus efficace, linéaire et endurant dans ses efforts, moins de dispersion avec Saturne. Ça, c'est un bénéfice, il est là pendant deux ans, toute l'année 2021 dans tous les cas, à vous de vous l'approprier pour vous fixer des objectifs les plus précis possibles. C'est essentiel. Et puis, la plus belle de toutes, Jupiter. Jupiter, c'est votre planète. Jupiter, c'est la planète de la chance. Mais la chance, nous le savons, c'est avant tout un état d'esprit. On le sait, et ce n'est pas à vous qui êtes mes enfants de Jupiter que je vais l'apprendre, entre celui qui regarde le verre à moitié plein et celui qui regarde le verre à moitié vide, bien évidemment, c'est le premier des deux qui va être le plus à même, le plus apte, le plus capable de projeter des énergies positives, qui mettent en place les spirales vertueuses des énergies positives. Et c'est ça qui crée, qui attire et qui entretient les mécanismes de ce qu'on appelle la chance. C'est un état d'esprit. Vous avez des profils qui voient toujours le bon côté et sur l'échelle d'une vie, il leur arrive dix fois plus de bonnes choses que ce qui fonctionne à l'inverse, en étant dans une dynamique défensive, critique et de repli. C'est beaucoup plus ennuyeux. Servez-vous de vos qualités exceptionnelles, naturelles, d'être positive et optimiste. Jupiter vous y encourage toute l'année. C'est du pain béni, comme j'aime à dire. Profitez de cette année exceptionnelle où tout redémarre, tout redémarre. Plein de projets neufs de sa position en verso. Les notions de nouveauté apparaissent dans votre vie pendant plusieurs fois durant cette année. On le verra avec les planètes rapides tout à l'heure. C'était les planètes lentes. C'est pas mal, quoi. La plus belle de toutes, Jupiter, votre maître qui vous veut du bien. Tout va bien. On va regarder maintenant plus en détail, à commencer par Mercure tout au long de l'année. Les aspects qu'il va former avec vous. Mercure, c'est pas mal, c'est la communication. Mercure, c'est quelque chose qui est important parce que ça permet de faire passer le message sans aspérité. Et faire passer le message sans aspérité, ça évite de perdre un temps fou. Ça évite de ne pas se comprendre, ça évite de créer des tensions dont pourrait se passer. Mercure est neutre jusqu'au 8 janvier. Donc jusque-là, dans un signe neutre, il ne vous concerne pas. En revanche, il devient tout à fait protecteur pendant une très belle période. Cette période, elle démarre le 9 janvier. Et elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend jusqu'au 15 mars. Des aspects de Mercure qui veulent du bien, c'est excellent pour communiquer, pour faire passer le message, pour être linéaire dans l'échange, pour être à l'écoute, pour être plus fin, plus efficace dans la compréhension, dans le rapprochement, dans la compréhension des besoins de l'autre et des autres aussi. Dans une sorte de souplesse relationnelle qui vous réussit merveilleusement bien. Plus on va, je ne vais pas dire tenir votre langue, mais sagittaire, mais plus on va arrondir, y mettre les formes, et plus vous mettrez à profit cette période particulièrement belle pour que les messages passent, que les informations soient bien perçues, et que ça rentre parfaitement dans l'oreille de l'autre. C'est l'idée. Ensuite, ça va être un petit peu plus complexe du 16 mars jusqu'au 3 avril. Pourquoi ? Mercure sera encarré. Encarré avec vous, il sera en poisson, il va se rapprocher de Neptune. Attention au flou dans les projets, la communication, les contrats, tout ce qui concerne des échanges. On peut dire bon ça j'ai compris vite fait, etc. Et puis du coup, vous risquez de vous retrouver coincé dans des situations qui ne correspondaient pas du tout à ce que vous vouliez. Donc prenez-le en compte, soyez plus attentifs, plus concentrés sur les échanges durant cette période-là, parce qu'elle peut laisser apparaître plein de zones de flou, et les zones de flou, après on les paye. Voilà, c'est dit. Fort heureusement, le ciel s'inverse à partir du 5 avril. Du 5 au 20 avril, Mercure rentre dans un signe ami à 120 degrés de vous, et là il redevient d'une extraordinaire efficacité pour aller droit au but, pour être précis dans la communication, pour être convaincant, pour être efficace. pour être fin, direct, directement dans l'ail de l'autre, sans filtre, sans filtre avec vous, j'ai toujours un peu peur, quand vous êtes votre franchise un peu proverbiale, mais dans tous les cas, le message passe bien, fort et clair comme on dit. Ensuite, Mercure à partir du 20 avril, du 20 avril jusqu'au 4 mai, il rentre dans un signe neutre, au signe neutre pour vous, donc tout est neutre au niveau de la communication, c'est vous qui faites la différence. En revanche, il va falloir faire très attention à partir du 5 mai, du 5 mai, et puis pendant une longue période en plus, du 5 mai au 11 juillet, donc un peu plus de deux mois. Mercure sera opposé avec vous, opposé. Donc ce qui veut dire que la communication, elle peut partir dans tous les sens. On peut aborder des discussions, on prendrait des choses beaucoup plus à cœur, vous pourriez monter en température, en volume, en impatience, en friction relationnelle, en tension, tout simplement. Donc si vous êtes prévenu, vous saurez que durant toute cette période-là, on baisse l'amplitude orale, on prend le temps d'être à l'écoute, on pose sur la table les éléments, on ne s'emballe pas, on ne monte pas en température, à moins que ça soit indispensablement nécessaire. Et puis du coup, on me gère cette période de la meilleure façon possible. Ensuite, à partir du 12 juillet, le ciel redevient neutre au niveau de la communication jusqu'au 28 juillet. En revanche, du 29 juillet jusqu'au 11 août, Mercure redevient un soutien tout à fait exceptionnel. Le message passe fort et clair, les informations sont fines, précises, concrètes, que du bonheur pour vous. Ensuite, ça redémarre à partir du 12 août, là, Mercure est en carré, en tension, c'est pas une période terrible, jusqu'à la fin août. En revanche, à partir du 1er septembre, et pendant une longue période, ça sera la plus belle période de votre année pour communiquer, quand Mercure sera en balance, au sextile avec vous, 60 degrés, un angle tout à fait bienveillant. Et attention, la période, cette fois-ci, elle est très très belle, du 1er septembre jusqu'au 5 novembre. Donc là aussi, à peu près 70 jours tout à fait délicieux pour créer du rapprochement, pour faire des projets ensemble, pour que les messages passent, pour qu'on soit très fin dans le discours, très précis dans l'attente, complètement limpide dans le rapprochement, complètement optimisé pour se comprendre, tout simplement, et pour faire des choses ensemble. Là, la période est ô combien propice, gravez-la dans votre agenda, parce qu'elle est exceptionnellement belle, celle-là, c'est dit. À partir du 6 novembre, donc ça redevient un ciel neutre, jusqu'au 24. Alors, à partir du 24 novembre jusqu'au 13 décembre, 24 novembre, 13 décembre, qu'est-ce qui se passe ? Mercure, mental, intelligence, communication, sera pile, pile, pile au-dessus de votre tête. Et quand Mercure passe pile au-dessus de notre tête à tous, mais là c'est votre tour, eh bien, on est dans des phases, c'est comme si le soleil au midi, qu'on se le prend en pleine poire. Une planète comme Mercure, qui est au-dessus de notre tête pendant quelques jours, quelques semaines, on est optimisé sur le plan du mental, on est extrêmement fluide sur tout ce qui est aptitude à l'échange, à la compréhension, à l'assimilation, à l'adaptation aux situations, ce sont des périodes formidablement propices pour se comprendre, d'être prévenus, elle sera particulièrement heureuse à ce moment-là. Et puis enfin, on termine l'année avec un Mercure complètement neutre, donc là, encore une fois, quand un ciel est neutre, on en fait ce qu'on veut, c'est dit. Voilà, c'était pour Mercure. Maintenant, je vais vous parler de Vénus. Vénus, notre vie amoureuse, ce qui est, d'un point de vue individuel, toujours ce qui nous réussit le mieux, ce qui nous permet de trouver l'équilibre en général. Alors, vous démarrez cette année 2021 avec Vénus pile sur votre tête, pile sur votre tête, période de chance super positive jusqu'au 8, 8 janvier, génial. Ensuite, entre le 8 janvier et le 1er février, Mercure est dans un signe neutre, complètement neutre. En revanche, Mercure forme de nouveau des aspects tout à fait délicieux et charmants entre le 2 février et le 24 février. Entre le 2 et le 24 février, Vénus en signe ami, en signe complice, vous apporte cette fluidité, cette rondeur, cette douceur, ce charme, cette chaleur, cet optimisme, ce sens du contact qui vous réussissent super bien en général. En revanche, entre le 26 février et le 21 mars, Vénus sera en carré, en tension, donc hypersensible, on prend tout à cœur, parfois irascible, parfois impatient, on risque de colère, de montée en température. Voilà. Plus on module ces périodes-là, plus on intègre, plus on prend du recul de la distance, et mieux ça se passe. Les choses s'inversent à partir du 22 mars, juste après l'arrivée du printemps, du 22 mars au 14 avril. Magnifique aspect de Vénus. Magnifique. Là, du bélier forme un angle de 120 degrés, donc qu'est-ce que ça induit ? Ça induit une période de dynamisme affectif, de charme expansif, d'élan du cœur, d'expression de l'affect, de spontanéité, de l'amour, tout simplement. Et puis, ça invite au rapprochement, ça invite à ce que ça se passe très bien durant ces périodes-là. Le ciel redevient neutre à partir du 20 avril jusqu'au 10 mai, neutre. En revanche, là, il va falloir faire attention entre le 11 mai et le 2 juin. Vénus sera en opposition. En opposition, ce sont surtout l'exagération des ressentis sous la forme d'un excès, d'une hypersensibilité, une grande perméabilité aux remarques, aux tensions, aux incompréhensions. Période un petit peu sensible. Faites-y attention, vous êtes prévenus. Mercure, Vénus redevient neutre entre le 3 juin et le 27 juin. Vénus est neutre. Là, elle n'a pas d'influence sur vous particuliers. En revanche, le 28 juin, elle redémarre très fort jusqu'au 22 juillet. Vénus magnifique dans cette configuration du lion, où elle vous apporte toujours le même jeu d'aspect, très protecteur et bienveillant. Des magnifiques trigones qui vous apportent chaleur, charme au cœur de l'été. Très bel été, très beau ce mois de juillet pour vous, sur le plan amoureux, affectif, et rapprochement de toutes sortes. Magnifique période à exploiter. Vénus devient un petit peu contrariante du 23 juillet au 16 août. En revanche, dès qu'on passe le cap du 16 août, Vénus entre en balance et en balance. C'est divinement belle. Donc, du 16 août, et surtout pour vous, divinement belle du 16 août au 11 septembre. Période 16 août, 11 septembre. Ça vous promène fin d'été, avec de belles choses à la clé. De très, très belles choses pour qu'on s'entende sur le plan du cœur. Des rapprochements, des rencontres, des contacts, pour ceux qui sont célibataires. Pour les autres, c'est une période durant laquelle on peut trouver l'harmonie. Parce qu'on va y mettre plus de rondeur, de douceur. Donc, l'entendre va être optimisé, parce que c'est la meilleure méthode. En tout cas, la période est magnifique. Ensuite, Vénus entre dans une phase neutre le 11 septembre. Elle reste dans une phase neutre jusqu'au 8 octobre. Et à partir du 8 octobre, à partir du 8 octobre jusqu'au 6 novembre. 8 octobre, 6 novembre, presque un mois. Vénus repasse pile poil au-dessus de votre tête. Et Vénus, ne l'oublions pas, c'est le charme, l'amour, les émotions, les ressentis, mais c'est aussi la chance, mes sagittaires. La chance, Vénus, la chance qu'on crée. C'est l'état d'esprit toujours le même. Vénus, planète de la chance et de l'amour, pile, pile au-dessus de votre tête dans cette période-là. Eh bien, je l'aime bien, tout simplement. Je l'aime bien parce que c'est un aspect magnifique. Voilà. Certainement une des plus belles périodes de l'année où les choses peuvent s'enclencher dans de bonnes conditions au niveau affectif. Et puis ensuite, Vénus reste neutre, on va dire, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, c'était Vénus pour 2021. Allez, je vais regarder Mars. Mars, on le sait, le ressort, le principe actif. Notre disposition naturelle a puisé en nous des ressources, de la volonté, de l'énergie, l'élément moteur. Mars, il est très, très bon pour ce début d'année 2021. La première semaine, il est toujours en bélier, il y était depuis plusieurs mois. Ça vous apporte une énergie qui vous permet là de terminer, de conclure rapidement au début d'année tout ce qui traînait. Magnifique. Ensuite, Mars est neutre du 8 janvier jusqu'au 4 mars. 8 janvier, 4 mars, il est neutre, voilà. Il ne vous concerne pas, il n'y a pas d'influence particulière. En revanche, dès qu'on amorce le 5 mars jusqu'au 23 avril, il est en opposition aux gémeaux, donc l'énergie en dents de scie. On a la pêche 2-3 jours, ça redescend, ça remonte. Il n'y aura de l'énergie dans cette période-là, mais c'est très fluctuant. Il y a vraiment des variables, c'est fluctuant. Donc, ne tirez pas trop sur la machine, les périodes de fatigue seront plus marquées. Le risque de s'user, le risque de commencer des choses et de ne pas terminer sera plus important. Le ciel s'apaise complètement à partir du 24 avril. complètement jusqu'au 11 juin. 24 avril et 11 juin, au niveau de Mars, il est neutre, tout simplement. Il faudra regarder point par point l'ensemble du thème, si ça réveille autre chose, mais a priori, sur la condition solaire et les planètes en Sagittaire, aucune influence particulière. En revanche, à partir du 12 juin, ça, c'est très, très, très bon au niveau de l'action, du 12 juin jusqu'au 29 juillet, 12 juin, 29 juillet, période de super pêche, plein d'énergie positive, des projets, de l'élan, capacité à mettre en place des choses qui prennent forme rapidement, avec une redoutable efficacité. Un apport de Mars en Lyon vous rend formidablement opérationnel. Tout ce qu'on fait durant cette période-là a plus que d'habitude de chances d'aboutir et de se concrétiser. C'est dit. Mars entre en vierge en carré derrière, dès qu'on passe ce cap-là du 30 juillet. Donc, du 30 juillet au 15 septembre, Mars sera dans un angle tendu, ce qui fait qu'on risque ou d'être pointilleux, ou d'être agaçable, ou de tirer sur la corde, ou dans tous les cas, je vous conseille d'être attentif à être à l'écoute de ce qu'on appelle les signaux de fatigue. Les signaux de fatigue, c'est surdosage, en plus la rentrée, première quinzaine de septembre, elle risque d'être un peu lourde pour vous. Mais bon, ça passe vite. Parce que dès le 16 septembre, Mars rentre en dallance et forme avec vous des aspects magnifiques jusqu'au 30 octobre. Magnifiques aspects, Mars, le côté moteur, le côté détermination, le côté volontaire, l'aptitude à vous prendre en main, à avoir des efforts extraordinairement linéaires, canalisés, efficaces, tout à fait délicieux, vous saurez en faire le meilleur usage. Enfin, Mars arrive neutre à partir du 1er novembre jusqu'au 12 décembre. Et où c'est ce qui se passe le 12 décembre ? Eh bien, Mars arrive en Sagittaire. Et quand Mars arrive en Sagittaire, il est pile poil au-dessus de votre tête. Et quand Mars est au-dessus de votre tête, c'est une force de vie, une sorte d'élan vital, tout simplement, une sorte d'énergie que vous puisez en vous, qui réveille, mais qui réveille ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a de meilleur, c'est quoi ? C'est vos dispositions à prendre le leadership, vos dispositions à trancher, à prendre des décisions, à initialiser des choses, à amorcer des nouveaux cycles, à vous prendre en main, à bouger, à déménager, à organiser, à voyager. Tout bouge dans cet état d'esprit de mobilité qui vous nourrit. Et sur le plan moral, ces périodes où Mars vous active comme ça sont des périodes à très forte stimulation sur tous les plans. et vous y gagnez en charme, vous y gagnez en aura, parce que durant ces moments-là, vous êtes un vrai moteur. Et lorsque vous vous dépensez physiquement, lorsque vous pouvez donner la pleine mesure de cette capacité dans l'action, eh bien, qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre que vous attirez naturellement à vous. Parce que rien n'est meilleur que de puiser en vous cette énergie positive, active, qui entraîne, qui donne envie, et ça fait écho avec tous ceux qui sont autour et qui se disent, waouh, ce côté positif, actif, mais on l'adore. J'avais, il y a quelques années, un ami qui était beaucoup plus âgé que moi, ça remonte, et cet homme, un sagittaire que j'adorais, je l'ai adoré cet homme, et je disais de lui, il a un talent tout à fait exceptionnel dans la vie, il est capable de remonter le moral d'un régiment dépressif. Incroyable, parce que, quelles que soient les circonstances et les situations, il avait cette tournure d'esprit que je vous encourage à travailler, parce que c'est un talent, vous avez au fond des tripes et qu'il faut faire émerger, cette capacité à voir le bon côté, à expliquer qu'un problème, c'est ponctuel, que demain, ça ira mieux, que dans tous les cas, il y a toujours des solutions aux situations, même les plus alambiquées, et que tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, c'est un peu l'idée, mais cette formidable disposition heureuse à la survie, et qui permet de voir le bon angle en toute situation, il n'a pas de prix de tout ce que j'ai rencontré et croisé dans la vie. Il y a deux notions que j'ai retenues. C'est un, positive, gentillesse, parce que tout en vous l'a permis de l'évolution, et deux, voir le bon côté, être positif, et envoyer des énergies positives. Parce que quand on se construit à partir de ces deux données-là, qui sont quoi ? Vénus et Jupiter, les deux planètes les plus positives, eh bien, notre marge d'échec dans l'existence est plus réduite que chez les autres. Notre capacité à créer des liens autour de nous est naturellement plus alimentée. Notre facilité à nous prendre en main pour créer des énergies nouvelles et pour fédérer autour de nous marche beaucoup mieux. Et vous avez, vous, plus que tous les autres réunis, ces talents-là. Ces talents-là, ils sont là. Donc, où ils sont en jachère, c'est-à-dire qu'on les laisse dormir, où on les fait réémerger le plus possible, quand on en a la possibilité. Et cette année 2021, votre premier maître, qui est Jupiter, planète de la chance et de l'expansion, va de nouveau former avec vous pendant toute l'année, quoi, des beaux aspects qui vous protègent, qui vous encouragent, qui vous mobilisent, qui vous nourrissent dans cette disposition, tout à fait heureuse d'avoir le bon côté des choses. Donc, ça serait ballot de passer à côté d'une année comme ça. C'est pour ça que je vous encourage à optimiser, tout simplement. Faites-nous profiter de votre merveilleuse chaleur, de cette force de vie, de cette donnée d'espérance. Et puis, je terminerai en vous racontant l'histoire de la boîte de Pandore. Alors, je vais vous le faire en raccourci, il va être plus simple. La boîte de Pandore, vous chercherez, si ça vous fait plaisir, une divinité dans l'Antiquité, parce que c'est une tradition, une légende, a donné à une femme, à une mortelle, un coffre dans lequel il y avait des secrets en lui demandant de ne pas l'ouvrir. Je vous l'ai fait courte. Et bien évidemment, en curiosité faisant partie de la nature humaine, elle a ouvert la boîte et se sont répandues sur la Terre un tas de plaies et d'horreurs. Voilà, c'est le secret. Et qu'est-ce qu'il y avait au fond de cette boîte ? C'est là où je voulais en venir, parce qu'on l'oublie trop souvent. Il y avait l'espérance. L'espérance qui est cette petite étincelle positive qui permet de garder toujours cette petite flamme de lumière, à ne jamais laisser s'éteindre, qui consiste à se dire, demain, il y aura une solution. Demain, ça ira mieux. Demain, on va retomber sur ses pieds, on va reconstruire, on va recréer ces ifs, pour ceux qui connaissent. Voilà. On a fait le tour pour cette année. Je n'ai pas mégoté. Il y a de beaux aspects. Ça devrait se passer plutôt bien. À vous de prendre le taureau par les cornes, en quelque sorte, et puis de monter les manches, quoi, parce que c'est beau. Voilà, tout simplement. Quand Jupiter vous te met, vous veut du bien, la vie est belle. Retenez juste de vous caler des objectifs précis et identifiés. Voilà. Si on fait ça, ce sera une très belle année. Voilà. Super. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Ça me fait super plaisir. Je suis très demandeur de ça, vous le savez. On se dit à très vite. À bientôt.